Alors, de retour avec vous sur YouTube en ce jeudi 3 août 2023, 15h15, heureux d'être avec vous de nouveau. Merci à ceux qui sont là, ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui envoient des liens, des messages aussi. C'est vraiment très intéressant. On l'a vu ces dernières années, beaucoup de mouvements avec le phénomène OVNI, avec cette question qui est soulevée maintenant par les élus, par les scientifiques et on veut savoir ce qui se passe exactement. On le sait, il y a beaucoup de cachotterie, il n'y a pas beaucoup de transparence dans ce milieu-là. Et avec ce qui s'est passé la semaine dernière, cette audience publique sur ce que des sonores d'alarme, des gens qui sont très crédibles et qui ont une réputation intouchable, sont venus raconter aux élus parce qu'ils l'avaient déjà raconté depuis quelques semaines, ils étaient sortis publiquement pour lancer ces bombes-là. Il n'y a personne qui parle de ça, c'est tellement étonnant. Il nous parle de Donald Trump à toutes les deux secondes, de Joe Biden à toutes les deux secondes. Mais on parle jamais de ce qui est vraiment important et des questions comme celle-là, je ne sais pas, mais c'est comme une admission par le gouvernement de l'existence des extraterrestres. Donc vous savez, il y a eu tout ce que ces gens-là ont raconté, les témoins aux médias et à des réseaux sociaux, bien ils l'ont raconté aux élus sous serments. Donc c'est quand même assez important. Mais il y a tellement, tellement de ces histoires-là. Donc je laisserai le lien du Hale qui dit « Le gouvernement a-t-il confirmé l'existence des extraterrestres? » Bien indirectement, oui. Donc il y a The Warzone qui nous raconte que les pilotes voient des choses très étranges dans des champs d'entraînement militaires de l'Arizona. Les avions de chasse américains ont des rencontres aériennes inquiétantes dans les zones d'entraînement au combat aérien restreintes de l'Arizona. Ce qui correspond à une tendance plus large. C'était publié hier en fin de journée. Des rencontres avec des petits objets non identifiés parfois en groupes semblables à des essaims. Des fois, ça va jusqu'à 8. Des observations d'autres objets, dont certains caractérisés comme des drones, volant des altitudes allant jusqu'à 36 000 pieds et à des soucis rapides que Mac, presque un, un autre petit drone apparemment a eu ou a en fait heurté la verrière d'un F-16 Viper causant des dommages. Ces incidents et bien d'autres se sont tous produits dans un ou autour de divers champs d'entraînement militaire au combat aérien en Arizona depuis janvier 2020. Les événements sont décrits par des rapports de la Federal Aviation Administration, la fameuse FAA, déposés sur une période d'environ trois ans. Dans l'ensemble, les données indiquent ce qui est souvent classé comme des drones, mais dont beaucoup sont en fait des objets non identifiés, ainsi que ce qui semble être des drones ou des systèmes aériens sans équipage qui s'introduisent dans ces zones d'alerte restreintes, avec une régularité alarmante, nous raconte The Drive. Mark Secotti, un contributeur de Warzone, a pu obtenir des rapports supplémentaires partiellement expurgés sur un certain nombre de ces incidents du centre de sécurité de la U.S. Air Force via le fameux Freedom of Information Act, qui fournissent des informations supplémentaires. C'est Cutty, avec Adam Kehoe, un autre de nos contributeurs, avait commencé à remarquer un regroupement de rapports de rencontres aériennes inhabituelles dans le sud-ouest de l'Arizona en 2021, un outil en ligne interactif qu'ils ont créé pour The Warzone, qui exploite la base de données publiques de la FAA sur les rapports d'incidents liés au drone, ont contribué à mettre en évidence cette tendance. Donc, c'est quand même assez vicinant. En ce qui concerne l'armée de l'air, l'Arizona abrite le Luke Air Force Base et la Davis Mothan Air Force Base. Luke a longtemps été un centre de formation majeur pour la U.S. Air Force et les pilotes étrangers de F-35 et F-16, bien que son travail avec le F-16 est régulièrement diminué ces dernières années. Davis Mothan héberge actuellement des unités pilotant une variété d'avions, y compris des avions d'attaque, au sol, et plein d'autres types d'avions. Donc, on raconte que c'est comme une tendance qui prend de l'importance et de l'ampleur et de la régularité, ces rencontres-là. Et donc, je vous laisserai ce lien-là, c'est vraiment très intéressant. Les membres du Congrès font en plus une pression pour plus de déclassification et de transparence générale de la part de l'armée américaine et de la communauté du renseignement sur ces questions. Les rapports d'objets non identifiés, en particulier ceux impliquant des groupes d'entre eux volant ensemble, sont particulièrement intéressants étant donné le regain d'intérêt ces dernières années pour ce que l'on appelle maintenant souvent des phénomènes aériens non identifiés qu'on appelait auparavant communément des OVNI. Donc, vraiment, c'est très, 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 très mystérieux tout ça. La zone de guerre de Warzone a été la première à signaler l'apparition inquiétante d'essais de drones au-dessus de la centrale nucléaire de Palo Verde en Arizona pendant plusieurs nuits. En septembre 2019, il y a aussi la question des équipages d'un vol d'American Airlines et d'un avion d'affaires Charter Phoenix Air rapportant des rencontres avec ce qui semblait être le même genre d'OVNI. Dans le ciel au-dessus de la partie sud de l'État, près de la frontière avec le Nouveau-Mexique, l'année précédente, l'État abrite le célèbre observateur ou la célèbre observation massive de Phoenix Light en 1997, qui reste également un sujet de discussion aujourd'hui. Donc, ça, c'était un autre événement très mystérieux. 24 ans plus tard, nous dit 12 News, une télévision locale, au-dessus du ciel, il y avait des lumières brillantes en forme de V, peut-être un navire massif de plusieurs kilomètres de large, juste au-dessus de Phoenix. Une vue imprenable sur le ciel de l'Arizona ravi et peut-être effrayé des centaines, voire des milliers de personnes le 13 mars 1997. Au-dessus du ciel, il y avait des lumières brillantes en forme de V, peut-être un navire massif de plusieurs kilomètres de large. On avance dans le temps de 24 ans et nous ne savons toujours pas ce qui c'était ou ce qu'était ce phénomène, ces lumières, mais maintenant, beaucoup de gens les prennent ou pensent, les prennent des OVNI au sérieux. Donc, c'était quand même un événement. Je vous laisserai ce lien-là de 12 News. Fantastique, très, très, très intéressant pour nous. Je reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 1 1